Salam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les pronoms possessifs. Les pronoms possessifs. Donc, il y a deux parties, singuliers, pluriels. Et sous ces deux parties, il y a masculin, féminin, masculin, féminin. Donc, en fait, je réfléchissais... Vraiment, je réfléchissais plusieurs fois pour voir si je dois faire cette vidéo ou pas. Parce que, voilà, on va dire que les pronoms possessifs, ça n'existe pas. Je ne sais pas, ça n'existe pas, mais ce n'est pas de la même manière, en fait, qu'en français. Ça ne marche pas de la même façon qu'en français. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire cette vidéo juste pour simplifier les choses et pour vous expliquer comment ça marche. Parce que la vidéo précédente qu'on a vue, on a vu les adjectifs possessifs. Et ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est ce qu'il y a, en fait. C'est ce qui existe dans la langue marocaine. C'est que les adjectifs possessifs. Mais les adjectifs possessifs, on les utilise, en fait, comme des adjectifs possessifs et comme des pronoms possessifs. Donc, ce que vous avez déjà vu, c'est ce qu'il y a, en fait. C'est ce qu'il y a dans la langue. Donc, on va voir maintenant comment on va traduire ça. Ces pronoms, comment on va les traduire. Et on va prendre des petits exemples, juste pour bien comprendre. Et voilà. Donc, on commence. Pour le masculin, donc, il y a le mien. Le mien, la traduction de ce pronom, on donne dielli. Dielli. C'est comme mon. C'est comme mon. On dit, ça, c'est le mien. Nous, on dit, ça, c'est mon. Mon, voilà. C'est comme, ça marche pour, comme, ce mot, ce mot, ça marche comme un pronom et comme un adjectif. C'est, ça marche pas comme la, ça marche pas parce, pardon, j'essaie de parler vite, je fais des fautes. Ça marche pas de la même façon qu'en français, mais bon, voilà. Donc, mon, c'est comme on dit, c'est comme si on dit mon. Le tien, c'est dialogue. Le sien, c'est diallo ou dielha. Le nôtre, c'est dielna. Je vais essayer de faire vite parce que c'est long. Le vôtre, dielcom, parce que vous avez déjà vu ça. Donc, c'est comme si, juste une révision et une petite information. simple qui se rajoute sur ce que vous avez déjà vu. Donc, le leur, c'est dielom. Voilà. Donc, dieli, dielek, dielo, dielha, dielna, dielkom, dielom. Donc, la même règle, vous pouvez laisser tomber ça et à la place utiliser ces pronoms-là. Voilà. Donc, c'est de la même façon. Pour le féminin, on peut laisser tomber. Ça donne la mienne, dielchi. Toujours, on rajoute le T. La tienne, dielchik. La sienne, dielcho, ou dielcha. La nôtre, dielna. La vôtre, dielchikom. La leur, on dit la leur, c'est dielom. Pardon, dielchikom. Parce que c'est féminin, dielchikom. Dielchikom. Donc, voilà. Ça, c'est pour le singulier. Masculin et féminin. Comme on a dit, vous pouvez ne pas prendre ça. Et juste vous contenter de ça. Et utiliser que ça. Ça suffit largement. Donc, pour le pluriel, le féminin, le pluriel, n'existe pas. Donc, on a déjà vu. Comment on va dire ça? On a déjà vu le féminin. Mais nous, on a dit que c'est rarement utilisé. Donc, on va faire la même traduction pour les deux. Donc, voilà. Le miens, dielchikom. Ça marche pour les deux. Pas besoin de revoir tout ce qu'on a vu. Dielchik. Je vais effacer. Je vais essayer d'écrire un petit peu petit. Dielchik. 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 Le vôtre, dielchikom. Et le leur, dielchik. Dielchik. Voilà. Donc, voilà. Pour les deux, on va utiliser que ça. Pour les deux. Pour le masculin et le féminin, on va utiliser ça. Donc, maintenant, essayez de noter tout ça sur vos cahiers. J'espère que vous avez des cahiers pour noter. Sinon, vous n'allez rien apprendre parce que vous devez à chaque fois revenir sur vos cahiers et réviser tout ça. Donc, si vous ne notez pas tout cela, ça ne sert à rien de continuer à apprendre. Vous allez tout oublier. Ça ne sert à rien. Donc, voilà. Je vais effacer cette partie. On va prendre des exemples. Juste pour que vous compreniez un petit peu comment ça marche. Parce que vous allez me dire, si c'est la même traduction pour les pronoms et les adjectifs, alors c'est quoi la différence entre les deux ? Comment on va différencier les deux ? Et comment on va savoir qu'on utilise l'un ou l'autre ? Donc, je vais tout effacer. Je vais vous expliquer en détail comment on utilise et comment ça marche. Donc, voilà. On va prendre des exemples à partir de l'autre vidéo pour les adjectifs. Donc, on dit, par exemple, le moteur, la moto, de moi, ça donne d'y elle. Ça veut dire, c'est ma moto. Le moteur d'y elle. Le moteur d'y elle, ça veut dire ma moto. Le moteur d'y elle. Ça, c'est clair. Si je te pose une question. Est-ce que c'est ta moto ? Est-ce que c'est ta moto ? Est-ce que celle-là, c'est ta moto ? La réponse, soit vous dites oui. Eh ? Eh ? Eh ? Ça donne oui. Eh ? Ça donne oui. On n'a pas vu ça, je pense. Eh ? C'est oui. Là, c'est non. Là. Double L. Là, c'est non. Eh ? Le moteur d'y elle. C'est comme en français, il y a deux réponses. Soit tu dis oui, c'est ma moto. Soit tu dis oui, c'est la mienne. La première réponse, c'est ça. C'est ma moto. Eh ? Le moteur d'y elle. Soit tu vas dire juste, eh, d'y elle. Et ça, ça remplace la mienne. Parce qu'on dit d'y elle parce que le moteur, c'est masculin. C'est pour ça qu'on a utilisé ça. Et même si c'était féminin, on peut utiliser que le pronom masculin. Donc, voilà. Eh, d'y elle, oui, c'est la mienne. Ou oui, c'est le mien. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. Pas besoin de voir d'autres exemples. Voilà. Je pense que c'est clair. Je ne veux pas vous charger, en fait, par... En fait, je vais vous charger de voir beaucoup, en fait, d'exemples. On va s'arrêter là, je pense. Ça suffit. Je pense que ça suffit. C'est clair, je pense que c'est clair. Pas besoin de voir d'autres exemples, pardon. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et laisser des commentaires. Et voilà. Pour les gens qui me regardent pour la première fois, qui regardent mes vidéos pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des pouces bleus, des likes, etc., des commentaires. Et activez la cloche. C'est très important, la cloche. Ta 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 ta. La cloche. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, encha'Allah. Salam alaikum.